Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale. Nous la débutons comme toujours en Afrique où le coronavirus a fini de gagner du terrain. Face à cette situation, Didier Drogba a réagi. Dans une vidéo publiée sur Twitter, il a rappelé tout le monde à respecter les consignes pour faire passer l'orage. Je vous demande de prendre le sujet très au sérieux car nous avons tendance à être trop léger face à la situation. A-t-il lancé en substance un message fort qui devra toucher beaucoup de personnes ? Second point Afrique, l'affaire Mohamed Salah. Au moment où Didier Drogba tente de préserver ses followers, Mohamed Salah se fait tacler alors qu'il n'a rien demandé. Auteur de 91 buts pour les Reds sur les trois dernières saisons, l'Egyptien n'a pas que des fans du côté de Liverpool. L'ancien joueur des Reds, Don Outschison, ne se montre pas convaincu par ses qualités. Selon lui, Salah est vraiment mauvais pour les jets les plus basiques. Il n'est pas capable de faire une passe à 5 mètres. Il n'arrête pas de garder le ballon pour tenter de mettre un petit pont. Cette saison, Mohamed Salah a pourtant marqué 16 buts en 26 matchs de Prime Ligue. Pas sûr donc que ses propos sur sa personne soient vraiment objectifs. Parlons d'un autre joueur africain plus épargné par les critiques car flamboyant cette saison. Il s'agit d'Ashraf Hakimi. Le latéral droit marocain s'est imposé comme un titulaire indispensable et ses performances n'ont pas échappé aux dirigeants du Real Madrid. En effet, en croire les informations de Mundo Deportivo, le Real Madrid aurait pour objectif de prolonger l'international marocain. Ashraf Hakimi se verrait alors proposer un contrat allant jusqu'en 2025. Le dernier point africain concerne une rumeur transfert peu probable, celui de Riyad Mahrez au Real Madrid. Le club madrilène serait sous le charme du Fenec. Le profil du joueur plairait au coach de la Casablanca, Vinedine Zidane. Le club de la capitale espagnole pourrait passer à l'action de l'ouverture du mercato estival. Selon le quotidien Marca, le joueur aurait même donné son accord. Un contrat de 4 ans avec la Maison Blas est à l'étude. Pas sûr toutefois que Guardiola le laissera partir. Et nous filons en Europe où le coronavirus continue son avancée inquiétante. Dans un communiqué, la C-Milan informe d'ailleurs que son directeur technique Paolo Maldini et son fils Danielé ont été déclarés positifs au coronavirus. Le club milanais précise que Paolo a appris qu'il avait été en contact avec une personne testée positive. Cependant, il est également appuyé que les deux hommes sont actuellement en bonne santé et ont déjà passé deux semaines chez eux, sans le moindre contact extérieur. Moins chanceux et sans doute plus vulnérables, Lorenzo Sanz n'a pas pu tenir face au virus. Hospitalisé dans un état critique le mardi passé, puis placé en soins intensifs, Sanz est mort des suites du Covid-19. Il a été chef des merengueux entre 1995 et 2000 et donc a été double vainqueur de la Ligue des Champions avec le club madrilène de 1998 à 2000, entre autres, que son âme repose en paix. Troisième point hors Afrique, la sortie encourageante du préparateur physique du FC Barcelone, qui dit période de confinement, ne dit pas arrêt des activités pour les Blaugrana. Et tous ses efforts faits en dehors des périodes d'entraînement rendent heureux le préparateur physique du Barça, Antonio Gomez, qui a adressé un message assez protégé sur Twitter. Je tiens à vous remercier pour votre professionnalisme et votre motivation pour l'entraînement de ces jours. Nul doute qu'avec une telle préparation, les Blaugrana reviendront en grande forme pour finir la saison en trombe. Si la Ligue va à son terme, bien sûr, dernier point de notre matinale, la sortie de Pelé pour le vainqueur de Trois Mondios, 1958, 1962, 1970, le meilleur joueur du monde et lui-même, pour une raison bien particulière, comme il l'a expliqué à la chaîne YouTube Pilado. Aujourd'hui, je pense que c'est Cristiano Ronaldo le meilleur, il est le plus régulier. Vous ne pouvez pas oublier Messi, bien sûr, mais il n'est pas un buteur, le meilleur de l'histoire. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. On ne peut pas oublier Zico, Ronaldinho, Ronaldo, en Europe, des joueurs comme Beckenbauer, Kriouf. Maintenant, ce n'est pas de ma faute, mais je pense que Pelé était le meilleur, meilleur que. Pourquoi ? Parce que tout le monde les compare en fonction de moi. Une déclaration plutôt sensée, mais qui ne résoudra sûrement pas le débat pour tout le monde. La légende a purement et simplement rayé Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de la carte, avec une petite pique envers le génie du Barça. Et cette information met un terme à cette matinale. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afriksport pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afriksport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.